OK, parlons de la façon dont les conditions hivernales affectent les véhicules à combustion interne par rapport aux véhicules électriques. Généralement, les véhicules électriques sont plus lourds que les véhicules à essence à cause du poids des batteries. Si deux voitures roulent sur une même route avec les mêmes pneus, c'est généralement la plus lourde qui va mettre plus de temps à ralentir. C'est spécialement le cas quand la surface va être recouverte de neige et de glace. Le fait de rouler avec des pneus de haute qualité conçus spécifiquement pour l'hiver, comme le Michelin X-Snow, réduit la distance de freinage. Et si on compare avec un véhicule classique venu par un moteur à essence, ça prend plus de temps avant de bâtir le couple. Donc, on est capable, sur un départ, de transmettre plus facilement la traction au sol. Vous pouvez donc démarrer sur la glace ou sur la neige très glissante. Et comme les moteurs à combustion interne n'ont pas autant de fonctions de puissance et de traction assistée, il est plus facile d'éviter de faire patiner la roue. En cas de forte accélération, nous savons tous que les véhicules électriques ont beaucoup de couple. Avec un véhicule électrique, la réaction est instantanée. Le risque de patinage et de perte de contrôle est donc plus élevé si vous conduisez trop brusquement. Accélérez plus doucement lorsque la chausse est glissante. Donc, s'équiper avec un pneu de qualité est d'autant plus important, comme les pneus Michelin, qui sont recommandés, bien sûr, pour votre utilisation hivernale. Ils offrent une meilleure traction que les pneus de toute saison. Dans le cas d'un véhicule à moteur à combustion interne, le freinage dans les virages est une procédure assez simple. Il s'agit de décélérant en douceur et de garder un contrôle total. Mais avec un véhicule électrique, si vous poignez un virage et que vous levez brusquement le pied de l'accélérateur, une forte décélération peut perturber l'équilibre de la voiture. Donc, c'est important, quand on conduit, on ralentit en ligne droite, on tourne le volant et en sortie de virage, on va accélérer. Dans le cas d'un moteur à combustion interne, l'accélérateur ne modifie l'endue du véhicule que lorsqu'on appuie sur la pédale, alors que le système de freinage est entièrement axé sur l'immobilisation sécuritaire du véhicule. Mais le véhicule électrique capte une partie de cette énergie pour la renvoyer à la batterie et augmenter l'autonomie du véhicule. Les véhicules électriques proposent souvent différents modes régénératifs. Dans un mode, le véhicule ralentit plus rapidement et la batterie se recharge plus vite lorsque vous relâchez l'accélérateur. Dans un autre mode, le véhicule ralentit plus doucement lorsque vous levez le pied de l'accélérateur, mais la batterie ne se recharge pas aussi rapidement. Donc, quand vous choisissez le mode régénératif le plus poussé, sachez que le fait de ne pas utiliser l'accélérateur agit un peu comme si vous appuyiez sur les freins. Sur une chaussée très glissante, ça pourrait nuire au contrôle du véhicule si vous ralentissez trop brusquement. La conduite en hiver peut être angoissante pour bien du monde. Mais que vous conduisez un véhicule à moteur à combustion interne ou un véhicule électrique, vous pouvez compter sur vos pneus Michelin pour rester en sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !